Musique Et salut à tous c'est Mylerrestoner et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ce sera l'épisode numéro 18 sur la restonne Et aujourd'hui qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir comment faire des escaliers ou plutôt deux escaliers secrets Donc un qui sera plutôt basé pour le luxe, donc qui demandera moins de ressources que pour le celui qui sera plutôt, que j'appellerais plutôt pour la survie Car il est vraiment simple et qu'il ne demande pas beaucoup de ressources et il est plutôt pour la survie Alors que l'autre que je vais vous présenter, il est plus luxueux, plus agréable à descendre Et il demande donc un peu plus de ressources, mais juste un petit peu Voilà, donc je vous propose qu'on commence par le celui que j'appelle le luxueux et après le celui que j'appelle la survie Donc voilà, oups je me suis trompé Donc comme vous avez pu constater, je ne sais pas si vous avez très bien vu Quand j'ai activé le levier, les blocs qui sont ici se sont remplacés par des escaliers Donc après je descends et après vous allez dans la salle que vous avez créée Et après vous pouvez toujours refermer de l'intérieur Alors si vous trouvez que ça fait un peu moche de vue de l'intérieur Vous pouvez toujours faire une porte à piston qui quand vous activez la fermeture du levier Ferme ici devant pour éviter que vous voyez tous les pistons Donc ça c'est juste un petit système de déco Et après, comme je vous le disais, vous avez vos coffres si vous êtes en survie Ou la salle cachée si vous êtes en créatif ou n'importe quoi Selon ce que vous avez choisi Voilà Et après vous pouvez remonter, bien évidemment, refermer Donc je l'aime bien Bien évidemment ce n'est pas moi qui l'ai créé Je mettrai la vidéo de la personne qui a créé cet escalator Cet escalator, je vais y arriver Cet escalier se crée Et celui que j'appelle plutôt pour la survie Ici, je confonds toujours, je ne sais jamais à quel endroit c'est exactement Et donc ici vous pouvez descendre Après vous mettez ici ce que vous voulez Qui est plutôt pour la survie Parce que tout simplement, comme vous constatez, ici il n'y a pas d'escalier C'est des blocs Et ça vous permet de descendre et de monter Mais c'est plus compliqué Alors qu'ici c'est beaucoup plus agréable Vous descendez tout tranquillement Et vous remontez aussi tranquillement Et beaucoup plus rapidement Bon, la fermeture se fait, comme vous avez pu constater Elle est assez vite Mais celle-ci, je trouve qu'elle est beaucoup plus rapide Mais bon, peu importe Et ici, c'est juste des marches, comme je venais de le dire Et vous pouvez bien évidemment fermer de l'intérieur Et comme avant, si vous détestez voir les pistons Vous pouvez toujours faire une porte à piston Qui ferme pour éviter de voir les pistons Qui ne sont pas forcément jolies Moi, personnellement, ça ne me dérange pas du tout Vu que à la base, vu que c'est votre cachette secrète Normalement, personne ne rentre Donc, vous n'en avez un peu rien à faire De la décoration, normalement Sauf si vous êtes en créatif Et votre but, c'est de faire une belle map Voilà, mais bon, peu d'importance On va donc monter pour faire ces deux tutoriels Donc normalement, ça ne devrait pas être très long Sauf si je ne fais que bavarder Pour expliquer ce que j'arrive très bien à faire Mais bon Donc là, ce qu'il vous faudra Donc la ligne du haut Les deux lignes du haut C'est ce qu'il vous faudra pour environ Enfin, la restone, c'est environ Le reste, c'est normalement D'après ce que j'ai calculeur C'est possible J'ai vérifié deux fois Mais c'est possible que je me sois trompée Comme tout le monde peut se tromper La restone est en bas Pardon La restone aussi approximative Pardon Car ça peut tout le temps changer Mais bon Alors, pour le sud du haut Vous aurez aussi besoin d'une demi-dalle Comme le sud du bas Mais j'ai tout rassemblé Donc je vous dirai Tout ce qu'il faut en totalité Comme d'habitude Alors, il faudra bien évidemment des blocs Deux leviers Un pour l'un Et l'autre pour l'autre On va expliquer ça comme ça Ensuite, 14 pistons Un dropper Un entonnoir Trois torches de restone Un comparateur 16 répéteurs 43 tonnes Deux Demi-dalle pour chacun Deux Demi-dalle ça fait Des escaliers Et des pistons Alors si vous voulez Voir que pour une seule construction J'ai enlevé mes pistons non collants Si vous voulez voir Juste pour Une construction Vous pouvez toujours mettre sur pause Au moment là J'ai ouvert le coffre Voilà Je vous propose Qu'on commence par Le suivi De la survie On va appeler L'escalier secret de la survie Alors je vais creuser Les dimensions Et on se retrouve tout de suite Et je vais vous expliquer Les dimensions de la salle Donc à tout de suite Et on se retrouve Donc j'ai déterminé la zone Donc ça sera un carré De 6 sur 6 Et de 4 de profondeur Alors il y aura des moments Où là il faudra creuser Une ligne Comme ceci Dans le mur Où là on mettra la restone Donc je voulais juste vous prévenir Pour vous dire que Il faudra un moment creuser Une ligne Ici Mais sinon C'est un carré Comme je venais de le dire De 6 sur 6 Et de 4 de profondeur Et il y aura bien évidemment Des moments Où là il faudra descendre A des endroits Un peu partout dans le système Mais bon C'est juste des trous A divers endroits Donc ça ne vaut pas forcément Le coup De creuser une couche supplémentaire Voilà Donc On va commencer Donc vous allez choisir Déjà L'entrée de votre De votre escalier Alors si vous choisissez Donc moi je choisis Ce côté Et selon le côté Que vous avez choisi Vous allez mettre Un plancher Comme ceci Une fois que c'est fait Vous allez Monter De De blocs Comme ceci De un bloc Pardon Vous allez monter De un bloc Mettre Un Un piston collant Et un bloc Donc là Ça vous fait déjà Une marche Ensuite Vous allez Creuser D'un bloc Et mettre Deux pistons collants Ainsi que d'un bloc Ça va vous faire La deuxième marche Et ici Vous mettez La troisième marche Vous mettez Deux blocs Comme ceci A côté de la troisième marche En direction Donc chez moi C'est la gauche Et sur la gauche Au bout de deux blocs Vous allez Mettre Deux pistons collants Qui regardent Vers l'opposé Et un piston Qui regarde Vers le haut Comme ceci Alors ce qui va se passer C'est que quand ces pistons Vont pousser Vont pousser Excusez moi Le bloc Et le piston Le bloc Va arriver Le bloc Et le piston Vont arriver ici Et après Ce piston Va activer Un bloc Qui va Augmenter Enfin augmenter Qui va Arriver Au dessus Une sorte de plancher Pour pas qu'on voie L'escalier secret Ainsi que Les autres pistons Voilà Donc j'ai remis Et ensuite On va commencer A mettre Les répéteurs Alors Aux deux pistons Vous allez creuser Ainsi qu'à côté Donc à droite Vous allez mettre Un répéteur Au troisième cran Vous allez mettre Une restone Ici Deux autres restones Comme ceci Qui regardent Le bloc ici Ici vous allez mettre Un répéteur Avec une restone Vous allez devoir Mettre une demi-dalle Pour pouvoir Faire passer la restone Vers le haut Sans que ça Puisse bloquer En dessous Vous allez pouvoir Par la suite Mettre un répéteur Comme ceci Et Qui regarde Donc ce bloc Et ça Nous permettre Que quand Ce piston Va pousser Celui-ci Il va arriver Ici Excusez-moi Il va arriver ici Et lui-même Va être activé Tout simplement Et ensuite Et ensuite Pour pouvoir Activer Celui-ci Vous mettez aussi Un répéteur Et une restone Comme ceci Alors normalement Quand on active Le levier C'est censé Nous faire lever Les deux blocs Qui se trouvent ici Voilà Donc Après là C'est normal Que Notre piston Donc si ça vous fait Ça vous lève les deux blocs C'est bon Vous avez réussi Sinon C'est que Vous avez soit Oublié l'écran Qui se trouve ici Soit ici Vous avez oublié De creuser Donc si J'avais mis Comme ceci Ça n'aurait pas marché Tout simplement Parce que déjà Ici j'ai oublié Ma demi-dalle Mais ça n'aurait Alors je vais tout baisser Voilà Voilà Ça Aurait que fait Monter un seul bloc Donc c'est pour ça Qu'il faut Bien Creuser Ici Hop Hop Voilà N'oubliez pas C'est important Donc là Ça vous donne ça Et après Quand vous réactivez le levier Le bloc Va pas être pris Par le piston Mais ça c'est normal Car on n'a pas Tout à fait fini Ensuite On va passer Derrière Donc le système Et on va pouvoir Mettre De restons Qui se Qui se touchent Et vous allez mettre Un bloc comme ceci Ensuite 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 Si je ne me trompe pas Déjà vous allez devoir mettre Un bloc Face au piston Qui se trouve ici Donc un bloc ici Pour pouvoir mettre Un autre Comparateur Pour pouvoir Alimenter Ce piston Qui se trouve ici Donc Et Donc J'allais dire Ce qui va se passer C'est que vous allez devoir Placer déjà Un dropper Et un entonnoir Et vous allez devoir mettre Un item Qui est chez moi La reston Et Une torche de reston Qui Bien évidemment Est à la même hauteur Que notre Fameux dropper Ce qui va se passer C'est que quand Donc déjà Le système Qui va s'activer Ici Va faire éteindre La reston Va envoyer Une impulsion Enfin Ça va s'éteindre Ça va se rallumer Ça va donner Une impulsion A la reston Qui va se Mettre dans L'entonnoir Ça va activer Donc notre Fameux Comparateur Qui va Par ce bloc Alimenter Le piston Qui se trouve ici Pour récupérer Le bloc Qui se trouvait Ici Donc ça c'est compliqué Mais Quand on active Vous allez bien voir Donc pour l'instant Ça fait ça Donc ça active Comme avant Ça baisse tout Et là ça récupère Le bloc Comme vous avez pu le constater Ça baisse Et hop Ça récupère Voilà Si on n'avait pas mis Ce bloc Tout simplement Voilà Le bloc Resterait À la surface Alors que si On remet notre bloc Pour alimenter Notre piston Ça reprend le bloc Voilà Donc ça fait bien Tout ça chez vous C'est normal Ça ne le fait pas Revérifiez Et revenez en arrière Dans la vidéo Par la suite Nous allons devoir Relier la reston Aux deux pistons collants Qui vont pouvoir Servir de fermer Donc notre fameux escalier Car là pour l'instant Nous avons juste Ces deux blocs Qui sont Qui servent de fermer Notre escalier Et là tout simplement Nous allons mettre Deux blocs Nous allons mettre Un escalier Comme ceci Pour pouvoir mettre Un répéteur Au troisième À l'avant d'un écran Et relier À la reston Alors normalement C'est fini Ça devrait marcher On va essayer Ça enlève tout Et ça enlève tout Alors c'est possible Que Chez vous ça bug C'est possible Je dis pourquoi C'est possible Parce que peut-être Soit vous êtes trompé ici Donc si Imaginons Vous n'avez pas mis L'écran sur ce répéteur Il est largement possible Que ce piston N'aille pas le temps De récupérer ce bloc Ou tout simplement Les pistons Qui se trouvent ici Laissent notre piston Comme ceci Alors ce que vous pouvez Toujours faire C'est déjà vérifier Que ce répéteur Est bien À l'avant d'un écran Et s'il y est Vous pouvez le mettre Au dernier écran Ça n'a aucune importance Ça fait exactement la même chose Ça retarde juste un petit peu plus Mais ça vous permet Au cas où Si chez vous Ça bug Alors par la suite Déjà On a fini Donc cet escalier Vous avez juste À reboucher Sur les côtés Alors ici Mettez-vous en sneak Et mettez un bloc Sur les répéteurs Pour pouvoir éviter Tout de fois De les changer de cran Et ensuite Vous avez juste À boucher partout Et votre système Est terminé Donc on va Boucher ici Ainsi Que ici Et on va bien évidemment Placer notre levier Qu'on n'a pas encore placé Alors là Vous tout simplement Vous mettez Vous faites monter La restone Alors on va la faire monter Par ici Je vous propose Alors ne la faites pas monter Par Voilà Ne la faites pas monter Par ici Donc ne la mettez pas Par ici Parce que Ça paraît bizarre Mais 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 ça n'active Pas le courant Donc de la demi Du haut vers le bas Ça n'active pas Mais ça n'active que Vers le bas Vers le haut C'est assez particulier Je vous assure Enfin Je Donc je vous le prouve C'est assez bizarre Mais bon C'est pas grave Donc vous le mettez A un endroit Où là vous êtes sûr Que ça active Donc si chez vous Ça n'active pas tout C'est normal C'est parce que Sans doute Vous avez relié Par les deux blocs Qui se trouvent ici Donc ne reliez pas Par les deux blocs Qui se trouvent ici Je vous conseille Plutôt de relier Sur cette ligne Qui est beaucoup plus Où là vous êtes quasiment sûr Que ça va marcher Et donc là On va mettre Notre Restone Qui se trouve ici Voilà On va pouvoir Remonter à la surface Reboucher Partout Ainsi que Boucher ici On va pouvoir Mettre notre levier ici Et quand On active Tout se ferme Et plus qu'à boucher ici Et notre Escalier Secret Est enfin fini Alors bien évidemment Vous pouvez continuer A descendre Ça n'a aucune importance Mais moi je ne vais pas le faire Vous descendez Si vous en avez envie Et donc là On va passer À l'ascenseur Que j'appelle Luxueux Donc j'aime bien La fermeture Ça fait Chacun son tour C'est mieux qu'avant Parce qu'en fait Avant J'avais mis Sur le dernier cran Ici Et donc à la fermeture C'est un peu moins joli Comme vous constatez Bon C'est juste une question De style Mais ça met un peu plus de temps Alors que Si vous mettez À la mode Un écran Ça rend un peu plus Stylé On va dire Voilà Donc 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 Qu'est-ce qu'il s'est passé C'est parce que j'ai dû activer Le levier Trop vite Donc évitez de faire Comme ça Parce que ça ne sert absolument à rien A part à faire bugger votre système Si vous faites comme ça Voilà Ça vous peut donner ça Mais bon Ce n'est pas grave Vous pouvez toujours Le resetter Voilà Alors après vous pouvez mettre un bouton À la place du levier Ça ne dérange pas Mais dans ces cas là Il faudra faire une bascule Ou chez vous Enfin Si vous ne savez pas ce que c'est une bascule Tout simplement Quand vous appuyez sur un bouton Le courant reste allumé Quand vous réappuyez dessus Le courant s'éteint Tout simplement Alors j'ai créé une vidéo dessus Sur un système compact Donc une bascule on off Avec un bouton Mais le petit problème C'est que Bon Il est très compact Mais il existe encore plus compact Je venais de remarquer Auparavant Donc avant cette vidéo Qu'il existait Des systèmes beaucoup plus compacts Voilà Donc maintenant On va passer au système Donc que j'appelle L'escalier luxueux Donc j'ai creusé La zone Et on se retrouve Donc tout de suite Allez hop A tout de suite Et on se retrouve Donc j'ai creusé la zone Et comme vous constatez C'est vraiment compact A quel point Ça rentre dans un rectangle De 6 de la longueur Et de 5 de largeur Et 4 de profondeur Donc on va commencer Vous allez placer Vous allez placer un bloc Ah oui Petite information Nous commençons du côté Du côté de 6 De largeur Donc pas sur les côtés Des 5 Sinon ça ne va pas rentrer Vous allez donc placer un bloc Une restone Et suivi D'en bas Par 2 répéteurs Mis au cran maximum Ensuite Vous allez mettre un bloc ici Et 2 blocs par dessus Vous allez mettre Un répéteur Au cran normal Un bloc ici Une restone Qui se trouve ici Avec un répéteur Au cran normal Comme avant Vous allez mettre Un bloc ici Et 2 blocs Qui laissent un espace au milieu Et l'espace au milieu Vous allez mettre une torche Et en dessous Ici vous allez mettre Une restone Donc ça vous donne ça Et on va pouvoir placer Notre levier Par dessus cette restone Voilà et quand je l'active La restone ici s'allume Et après un petit délai La torche ici Va se rallumer Quand on réactive Et celle là La restone va s'éteindre Alors pour information Oui Pour information Si vous voulez Mettre votre levier Ou votre bouton plus loin Vous pouvez mettre Un répéteur comme ceci Dans le trou Enfin Un cran inférieur Que la restone Qui se trouve ici Et le relier à votre levier Voilà Sauf que moi Je vais le mettre ici Ensuite On va placer Nos sticky pistons Enfin Nos pistons collants Si vous préférez Et vous allez mettre Donc un piston collant Déjà vous allez faire Une ligne de bloc Aligné Enfin aligné A côté de ce répéteur Voilà Vous allez mettre Déjà Vous allez les aligner Vous allez mettre Un piston collant ici Un piston non collant Touché par le bloc ici Donc adjacent à ce bloc Qui va être activé par cette torche Donc comme ceci Ensuite vous allez mettre Une restone Qui à côté de la torche Qui va s'allumer Et un répéteur Qui va pouvoir Activer notre piston collant Et au dessus On va mettre un escalier Ensuite De l'autre côté Vous allez mettre A côté de la restone Un répéteur Au cran maximum Et vous allez mettre Un bloc au dessus Et Ce bloc Un bloc à côté Donc Qui regarde Le répéteur En direction du répéteur Ne vous trompez pas De direction du répéteur Et sur ce bloc Vous allez mettre Une restone au dessus Une restone en dessous Ensuite vous allez relier La restone qui se trouve En dessous Par 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 Oui Il y a juste Non je n'ai rien Oui Donc vous allez relier Donc par un fil De restone Et ensuite Vous allez mettre Un répéteur ici Qui va pouvoir Après En désactivant Ici Comme vous avez pu Comme je vous ai montré Avant Quand on active le levier Ici ça se désactive Ici ça s'active Et donc ici Ça va pouvoir réactiver Notre piston collant Qui va pouvoir Faire en sorte De lever Un autre bloc Voilà Alors Ensuite vous allez mettre Un autre piston Non collant Ici Donc en face De l'autre Et un bloc Tout simple Ensuite quand vous allez Activer le levier Comme vous constatez Ça va échanger les blocs Et la même chose Dans l'autre sens Donc c'est ce qu'on va faire Le long Donc de tout Notre escalier Voilà Ensuite Là vous avez déjà mis Vos répéteurs ici Vous allez en mettre D'autres Reliés par de la restone N'oubliez pas Ensuite de l'autre côté Vous allez mettre Ici vous allez mettre Un bloc Ce qui va permettre A cette restone D'alimenter ce bloc Et donc il va alimenter Ce piston Et ce piston Comme ceci Ici A côté de l'autre piston collant Vous allez mettre Un second piston collant Qui va être ainsi Par dessus Un escalier Donc vous allez mettre Un escalier par dessus Ici vous pouvez toujours Fermer Comme ça Ici c'était ouvert Vous pouvez fermer Pour pouvoir passer Donc revenons à la construction Et Ici vous allez remettre Un escalier Voilà Donc j'espère que vous avez compris Ensuite On va revenir Du côté Où là On a notre piston Avec Notre piston non collant Avec le bloc Et sur la restone unique Qui se trouve ici Vous allez mettre Un Excusez moi J'y arrive Voilà Un piston non collant Et un bloc Ici Donc ça va nous permettre Que quand On active Notre levier Hop Ça va nous faire lever Les autres blocs Et quand on active Le levier Ça va nous mettre Un escalier A la place Voilà Ensuite Vous allez pouvoir mettre Un 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 bloc En dessous de la restone ici Et vous allez mettre Un répéter A l'avant Dernier cran Donc au troisième cran Vous allez mettre Un bloc ici Et un bloc par dessus Une restone Ici Et vous allez pouvoir mettre Donc Sneaker Et viser Le répéter Pour ne pas Changer le cran Du répéter Vous allez mettre Des pistons collants Comme ceci Et des pistons collants Qui regardent vers le haut Ainsi que vous allez mettre Des blocs ici Alors normalement Je n'ai rien oublié Donc ça devrait marcher Correctement On n'a plus qu'à essayer Voilà Donc Ici ça nous lève tout Et quand on réactive Ça nous met Les escaliers Parfait Donc maintenant On n'a plus qu'à reboucher Et tout Donc j'allais assez vite Et Notre Fameux escalier Est presque fini Car j'ai Il y a quand même Un petit problème Que je vais vous expliquer Tout de suite Voilà Comme ceci Donc on le ferme Et on n'y voit Que dalle Voilà Donc on va rentrer A l'intérieur Et je vais vous expliquer Le petit problème C'est que ici Donc L'escalier descend Mais si imaginons Vous voulez continuer Parce que Vous ne voulez pas forcément Creuser Juste ici Vous voulez par exemple Continuer A descendre Dans les profondeurs De Minecraft Si par exemple Ici vous allez mettre Un escalier Comme vous constatez Ici Nous avons Un répéteur Et comme vous pouvez Peut-être le savoir Un escalier A la forme d'un bloc Mais Les répéteurs Quand vous mettez Un répéteur Qui s'active Ne va pas activer Un piston Qui se trouve Sur un escalier Donc L'escalier N'est pas Totalement considéré Comme un bloc Même si De temps en temps Il est considéré Comme un bloc Donc c'est un bloc Spécial Comme on va l'appeler Spécial Parce que Il n'est pas alimenté Comme un bloc Pourtant Les contours Comme vous constatez C'est comme un bloc Voilà Donc Ça va nous poser Un petit problème Parce que Parce que Tout simplement Ce Piston Ici Ne va pas Être activé Parce que Tout simplement Notre répéteur Ne s'active pas Enfin L'escalier Ne permet pas D'activer Notre piston Et donc Ça va donc poser Un problème Comme je venais Vous l'expliquer Donc on va devoir Changer le circuit Voilà On va tout de suite Le faire Je vous conseille De détourner Un petit peu Parce que sinon Vous allez Casser la restone Ici Sans le faire exprès Voilà Et donc On tombe Excusez-moi J'ai remplacé Le répéteur On tombe sur Ce répéteur Qui se trouve ici Et Donc On va devoir Mettre Notre demi-dalle Qui fait Enfin son apparition Comme ceci On va devoir mettre La demi-dalle La demi-dalle Et mettre Le répéteur Sauf que là On va le mettre Au grand maximum Ensuite Je n'ai rien cassé Non Ensuite Vous allez casser Ce répéteur Et cette restone Qui se trouve ici Vous allez mettre Torche de restone Ici Vous allez mettre Un piston Un piston non collant En dessous du piston collant Un bloc Et Vous allez pouvoir Hop Continuer De mettre Donc vous allez mettre La restone Qui passe en dessous Du piston Non collant Et du bloc Et elle s'arrête bien Au bloc Et ensuite En dessous De l'escalier Qu'on mettra ici Vous allez mettre Une torche de restone Qui va s'éteindre Voilà Donc en dessous De l'escalier Que vous allez Mettre Voilà Et ensuite Ici vous continuez Voilà Hop Comme ceci Une fois que vous avez fait ça De l'autre côté Vous allez devoir Mettre Un autre piston Non collant Alors vous allez devoir Mettre un répéteur Ici Un bloc Comme ceci Et ce répéteur Va alimenter Ce bloc Et va alimenter Nos deux pistons Nos collants Qui vont se trouver Ici Alors maintenant C'est terminé Et ça devrait Marcher sans problème Voilà On a plus qu'à voir Si ça marche Hop Et Quand on réactive Ça marche Sans problème Donc Le petit problème Est réglé Donc Ça veut juste demander Un Deux pistons En plus Et après bien évidemment Vous pouvez Continuer A l'infini Voilà Et ensuite Faire votre salle Ici Excusez-moi Ici par exemple Voilà Donc notre système Est fini Nos deux escaliers Secrets Sont finis Alors j'espère Qu'ils vous auront Plus Alors je viens de remarquer Qu'une vitre Un bloc de verre N'était plus à sa place On va le remettre Voilà Donc j'espère Comme je le disais Que ces deux escaliers Secrets Vous auront Plus Ça m'a fait un grand plaisir De vous les montrer Alors j'espère que vous avez Appris quelque chose Je vous recommande Fortement d'aller Voir Les créateurs De ces deux Escaliers Alors pour information Cet escalier A été Inventé Par Le système A été Inventé Par CNB Minecraft Donc c'est en anglais Mais ensuite Vu que son système Était un peu trop Était vraiment très grand C'était du 7 sur 7 De 5 de profondeur Il me semble Ou de 4 Mais je vous mettrai Quand même la vidéo Donc c'était le premier Qui avait Inventé Cette sorte D'escalier Mais ensuite Il a été repris Par différentes Sortes de personnes Et ils les ont un peu Modifiées En les rendant Beaucoup plus compactes Voilà Donc je vous mettrai Bien évidemment Les deux liens Des deux vidéos Donc du créateur Et du fondateur De cet escalier déjà Et de la personne Qui a compacté Un peu plus Cet escalier Et bien évidemment La personne qui a Pensé à inventer Cet escalier Voilà Alors moi Je n'ai rien d'autre à ajouter Et moi je vous dis Ciao bye Et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada